Stellantis va faire faillite ? Non, bah non, non, ça va pas faire faillite. En fait, c'est une filiale de la société GAC, société chinoise, je viens de le dire, qui va faire un dépôt de bilan, donc il faut savoir que c'est ceux qui produisaient principalement les jeeps EV. Et donc du coup, c'était une joint-venture, donc ce qui va se passer, c'est que ça ne va rien se passer. En gros, ça a déjà été pricé, il y a déjà une dépréciation sur les comptes du mois de juillet, en fait les comptes semestriels. En tout cas, c'est acté, cette société va faire faillite. On va revenir un peu rapidement sur Stellantis, il faut savoir qu'en ce moment, Stellantis, il y a des news un peu négatives sur la société. Par exemple, je sais que par l'introduction de Aramis, c'était pas top, parce qu'on se rappelle qu'on a été introduit vers les 20 euros, je crois. On est actuellement à 4 euros. Et il faut savoir que Stellantis avait 60% du capital dans cette société-là. Donc ça, plus la faillite de ce groupe-là, après c'est un peu normal, j'ai envie de vous dire. Parce qu'en fait, Stellantis a changé de dimension. En fait, ce n'est pas Stellantis, c'est Peugeot, Fiat et Chrysler, qui, quand ils ont fait leur fusion, ont changé de dimension. Le chiffre d'affaires a été Mahou, c'est une très grosse société, je crois que c'est le plus gros chiffre d'affaires du CAC 40. Ils ont changé leur siège, maintenant ils sont du côté d'Amsterdam. Et du coup, il faut qu'ils fassent des micro-ajustements. On le sait, par exemple, on l'a vu au salon de l'automobile, Carlos Tavares avait dit que les relations avec la Chine, ce n'était pas au bon fixe actuellement. Et ils ne savaient pas trop quoi faire avec la Chine actuellement, par rapport à ses activités, parce qu'ils ont quelques activités en Chine encore, et ils ne savaient pas trop. Ils ne savaient pas trop, et il faut savoir que la Chine sont assez pro-électrique. Et c'est vrai que Carlos Tavares, lui, on ne sait pas vraiment. On sait qu'à une époque, il n'était pas du tout pro-électrique. Et c'est vrai que quand ils ont annoncé leur plan, alors ça s'appelait Forward ou Reward, c'était assez étonnant parce que Carlos Tavares parlait principalement d'électrique, surtout du côté américain, avec RAM et compagnie, pour concurrencer Rivian, voire Tesla. Donc du coup, c'est vrai que c'est assez étonnant des fois, tu ne sais pas trop où est-ce qu'il veut aller. Du cas, il y va. On va attendre maintenant les chiffres qui vont être donnés au troisième trimestre, donc cette semaine. Bon, pour l'instant, c'est vrai qu'elle ne fait pas grand-chose. Tesla Antis, elle a vraiment du mal à repasser au-dessus des 15 euros, qui était un peu son support à l'époque. Là, maintenant, il l'a exposé et du coup, on n'arrive plus à repasser au-dessus. Moi, je le sais parce que j'ai un PRU qui est bien en dessous, mais j'avais commencé à en prendre en dessous des 15, à 14,90 euros. Et c'est vrai que pendant un bout de temps, j'étais en moins-value. Je suis toujours en moins-value, même si j'ai fait baisser mon PRU sur le dossier. Donc bon, c'est un dossier qui va mettre du temps. On va voir où ça va nous emmener. Attendons de voir les résultats. Il faudra aussi voir, et ça, c'est ça qui m'inquiète un peu, en fait l'année prochaine, 2023, parce qu'il a annoncé, Carlos Tavares, qu'au niveau des semi-conducteurs, ils pensaient ne pas avoir un retour à la normale avant fin 2023. Ça ferait encore un an, ça fait beaucoup quand même, je trouve. Donc on va regarder aussi les IMAT qui seront donnés demain, voir où est-ce qu'on en est. Et du coup, on verra aussi les résultats annuels qui seront donnés en février. Allez, sur ce, je vous laisse. Bon investissement, bon trade. Ciao !